Bonjour à tous alors je vais commencer par vous parler de mon expérience ça fait je suis arrivé chez Auchan Direct fin 2014 et quand je suis arrivé l'entreprise était gérée de façon totalement traditionnelle on était pourtant un site e-commerce mais l'entreprise n'était pas forcément digital on a on pourrait croire que c'est plutôt contradictoire mais c'est la réalité je pense de beaucoup beaucoup de grands groupes de petites entités dans ces grands groupes et même de d'entités qu'on appelle des startups c'est mieux je pense que beaucoup beaucoup d'entreprises aujourd'hui se trompent sur ce qui est réellement la transformation digitale on peut croire que quand on intègre de nouveaux de nouveaux outils digitaux racheter une startup lancer son application ça veut dire qu'on a lancé la transformation moi je pense que c'est totalement faux et qu'il ya plein d'autres points d'autres choses qui qui font que la transformation est différente pour moi la transformation digitale en tout cas la transformation c'est aujourd'hui être dans la course qui est l'idée par les les grands les grandes entreprises anciennement start up mais entreprise du digital que sont les les natu les gaffa etc et autres acronymes je pense qu'aujourd'hui pour être dans cette dans cette course course qui est rythmée justement par ces entreprises l'ingrédient excusez moi l'ingrédient clé vous en avez parlé pendant toute la journée j'ai vu plusieurs intervenants qui étaient sur ce sujet c'est l'expérience utilisateur l'ingrédient clé la vision la toile du nord je pense d'une entreprise pour être capable de se transformer aujourd'hui c'est de proposer de tout faire pour proposer la meilleure expérience utilisateur au monde sur son secteur en tout cas je pense que ça doit être la vision de chaque entreprise qui souhaite se transformer et ça va effectivement 2000 fois plus loin que simplement transforme proposer un beau site internet pour compléter ses ventes mortards ou de lancer une application mais pourquoi au final pourquoi est ce que ce serait ça la clé de la réussite d'une transformation d'où ça vient c'est quoi les les origines de tout ça alors internet ou plutôt le le fait que c'est ce soit ça a été rendu accessible dans les années 90 ça a apporté deux opportunités pour moi qui sont qui sont colossales et qui ont changé totalement la face du monde et en particulier du commerce du jour au lendemain créer son entreprise ça n'a plus rien coûté je vous apprends rien mais je parle de coûts de création d'entreprise donc les premiers mois premier première année deuxième année pas les coûts de développement qui évidemment aujourd'hui coûte encore beaucoup d'argent il faut il faut de l'argent pour se développer mais ce que ça a fait c'est que dans dans la cour aujourd'hui dans le jeu sont rentrés des fous des rebelles créatifs qu'on n'avait pas forcément à la tête des grandes entreprises traditionnelles avant donc ça c'est vous les connaissez tous le garage de larry et et sergey brin qui ont commencé avec vraiment que dalle rien du tout comme 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 moyen mais comme c'était juste des lignes de code c'était de la matière grise la matière grise au départ elle ne coûte pas cher ils ont pu lancer leur boîte donc dans la cour aujourd'hui dans la cour des grands se sont amenés des des grands des rebelles des gens créatifs différents pour participer au jeu et en plus le fait que il ya eu plus de compétitions plus d'innovateurs ça a fait que le niveau global et est fortement monté la deuxième chose que internet a apporté c'est le don d'ubiquité du jour au lendemain le le sauveur internet a apporté la capacité à tous de changer de commerçant dès que une expérience utilisateur ne me convenait pas à l'époque personne se serait se serait tapé 20 minutes de plus pour aller pour aller dans un autre distributeur parce que l'expérience n'était pas n'était pas parfaite aujourd'hui en un quart de clic on est capable de le faire il ya vraiment une inversion des rôles entre le client et l'entreprise et qui a compris ça c'est justement c'est ces fous rebelles créatifs les fondateurs d'amazon de de hubert etc j'ai essayé de mettre un petit peu à jour avec quelques entreprises aujourd'hui qu'ils font bien notamment number 26 et stewart que je connais bien mais je pense que à peu près tout le monde voit ce que je veux dire j'imagine qu'il y en a beaucoup de ces entreprises là qui sont dedans rassurez vous au champ encore aujourd'hui on est plutôt en bas mais vous voyez ce que je veux dire les ces entreprises ont compris que pour que le client soit satisfait et qu'il décide du jour au lendemain de quitter les entreprises avec lesquelles il était habitué et fidèle il fallait lui proposer une expérience utilisateur qui soit longiligne et simple le problème c'est que comme comme un enfant qui grandit on ne voit pas forcément grandir parce qu'il grandit petit à petit en 2009 2008 je me souviens plus très bien de l'année de création de de airbnb airbnb c'était zéro euro il ya sept ans airbnb faisait zéro euro de chiffre d'affaires aujourd'hui ils sont valorisés 30 milliards et ils font flipper à peu près toutes les toutes les chaînes de d'hôtellerie mais au final les grandes entreprises traditionnelles dont évidemment je fais partie nous ne se sont pas méfiés de ces de ces de ces transformeurs de ces disrupteurs et à cause de ça c'est ces nouveaux ces nouveaux acteurs ont pu grappiller petit à petit les clients de ces grandes entreprises et à chaque fois qu'il y avait un marché qui proposait une opportunité d'amélioration et en gros ça veut dire tous les marchés ils se sont jetés dedans à corps perdu pour aller pour pour grandir et prendre les clients de de ces grandes entreprises pourquoi au final une fois qu'on a dit ça on n'a pas forcément avancé n'importe qui peut décréter du jour au lendemain de de d'émettre comme nouvelle vision nouvelle étoile du nord de l'entreprise de proposer la meilleure expérience utilisateur possible sur son secteur une fois qu'on a dit ça on a quasiment rien dit parce que le plus dur reste à venir c'est la mise en place et aujourd'hui la mise en place pour exécuter cette vision c'est difficile il faut être en mesure de proposer de mettre en place le bon écosystème le bon écosystème aujourd'hui ça veut dire quoi ça veut dire les bonnes personnes les talents qui aujourd'hui permettent de proposer cette expérience utilisateur c'est des talents qui sont totalement nouveaux c'est des des programmateurs de génie des data scientists des des designers mais pas que c'est toute la la pratique l'accompagnement qu'on peut avoir de ces personnes là pour qu'elles soient en mesure de le faire je vais me dépêcher je vais vous parler un petit peu de maintenant de façon un peu plus pragmatique est ce que j'ai tenté de mettre en place chez Auchan direct depuis deux ans maintenant et les principes qui ont guidé un petit peu mais mes actions le premier c'était la remise en question permanente quand on essaie de recruter des gens qui sont qui sont très bon il faut leur laisser faire le travail il faut leur laisser façonner l'entreprise si je recrute des gens qui sont bons je vais pas faire le métier à leur place puis l'environnement il évolue tous les jours il évolue super rapidement depuis justement le digital et donc ça pourrait paraître aberrant en tout cas moi ça l'est pour moi de se dire qu'on n'a pas le droit de transformer de remettre en question les règles et les process de l'entreprise l'entreprise pense qu'il faut la pensée comme un espèce de magma en fusion et pas comme un escalier on ne change pas en prenant énormément de temps les règles et les process il faut constamment tester constamment améliorer le deuxième principe c'est que si on prend pas de risques au final on prend plus de risques ce qui se passe c'est que on peut on peut décider de ne pas forcément se transformer ou y aller assez lentement c'est possible si la transformation nous fait peur on peut décider de ne pas y aller il faut juste accepter de crever ce qui se passe c'est que il ya des il ya des espèces de vélociraptors un petit peu partout qui sont là pour nous grappiller notre notre gagne pain et si vous n'avez pas le courage je me mets dedans de prendre vos jambes à votre coup pour courir et aller choper un m16 pour vous défendre vous allez vous faire zigouiller un jour ou l'autre c'est comme ça en tout cas moi que je le vois et quand je compare nos organisations et les leurs j'ai passé beaucoup de temps à les étudier c'est très très différent il faut accepter d'aller sur des terrains difficiles et des terrains difficiles c'est quoi c'est de recruter des gens en tant que directeur marketing sont fois meilleurs que moi c'est deux je vais y arriver après de tuer les liens de subordination par exemple voilà d'ailleurs troisième principe c'est l'internalisation l'internalisation des talents elle est pour moi fondamentale parce que c'est ça qui détermine aujourd'hui la valeur d'une entreprise une entreprise aujourd'hui ce n'est que une aventure humaine ce ne sont que des hommes et ce sont ces hommes là qui vont pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur à vos clients il faut se confronter justement au recrutement de ces personnes-là les personnes que recrutent les les google et hubert les airbnb etc qui sont la crème de la crème il faut que vous trouviez une solution pour être capable je pense de les recruter et donc de ne pas décider d'externaliser une une quasiment vos coeurs de métier à des agences à des cabinets à des ss2i ou à d'autres personnes qui viendront vous faire croire qu'en fait le métier il faut que ce soit eux qu'ils fassent qu'ils fassent à votre place c'est à vous de le faire il faut qu'il faut pas succomber à la tentation je pense de recruter des gens qui qui semblent ok il faut je pense ne pas recruter quelqu'un tant qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne personne pas simplement les compétences les aptitudes et ses termes un principe aussi qui est très fort chez nous qu'on essaye d'appliquer au quotidien pour être en mesure de libérer les énergies et les capacités il me reste dix secondes et les capacités de ses talents c'est de tuer les liens de subordination on a totalement tué alors je parle surtout du marketing l'innovation chez Auchan direct on est en train d'essayer de le faire dans le reste de l'entreprise ça pourrait être une autre un autre sujet tuer les liens de subordination il n'y a pas de raison que je que je que je demande que je fasse le travail à la place de quelqu'un de plus brillant que moi que j'ai recruté je parle pas des liens hiérarchiques les liens hiérarchiques évidemment continueront à exister dans le futur et le partage des responsabilités l'oblige je parle des liens de subordination un manager aujourd'hui un dirigeant pour moi c'est quelqu'un qui doit être un facilitateur d'un côté mettre le meilleur environnement possible pour que ces nouvelles recrues ou ces talents puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et de l'autre côté un coach challenger je pose des questions je fais de la maillotique je l'accompagne avec des logiques de lean management pour qu'ils soient en mesure d'être challenger et de prendre les bonnes décisions on va aller un peu vite la place de la créativité au centre la complémentarité entre des profils plus gestion traditionnelle avec des profils créatifs elle est super importante et c'est ce qui permet justement d'élargir les inspirations et la capacité à comprendre comment le monde évolue un créatif c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière on en a besoin moi j'essaie de les mettre sur le devant de la scène et j'essaye encore plus de les mettre dans les dans les instances de gouvernance et les conseils de surveillance et d'administration il y a steve jobs qui disait qui disait un truc qui disait a lot of people in our industry haven't had very diverse experiences they don't have enough dots to connect and they end up with very linear solutions on peut plus fonctionner avec des solutions linéaires on doit se transformer on doit se remettre en question la le septième le sixième principe qu'on en application c'est la place de la technologie qui est centrale on recrute très lentement mais on recrute des gens vraiment talentueux parce que sans la technologie et une vraie maîtrise de la technologie les idées qu'on peut avoir par les créatifs ou par les autres profils de l'entreprise n'ont plus de valeur une idée ça n'a pas de valeur à partir du moment où elle n'est pas réalisée elle n'est pas confrontée avec son avec sa base de clientèle voilà et la transparence pour le client pour le collaborateur qui amène de la confiance parce que le secret la l'information le fait de garder une information c'est réservé au pouvoir aujourd'hui alors que pour prendre une bonne décision il faut être en mesure de connaître la data l'information les chiffres clés etc voilà et je pense que la difficulté notre difficulté à nous c'est d'incarner ces principes il y en a sûrement d'autres mais de l'incarner au quotidien pour faire la preuve à ces talents à ces nouvelles recrues dont on a besoin que c'est une réalité et pas juste des mots voilà merci à vous applaudissements